Bonjour, je suis ravie de vous retrouver ! Namasté ! Alors, on va passer directement à notre tirage. Je vais faire une coupe avec ce joli petit le normand qui est très 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 pratique pour les vidéos, pour le cadrage entre autres. Alors, nous avons le cœur et le lisse ! Oh, comme c'est beau ! Ça augure de très bonnes choses. Ici, on sent que l'on a envie de partage, on a envie de comprendre l'autre autant qu'on ait compris. On a envie d'être aimé autant qu'on aime. On a un gage de gentillesse, également de sensualité, de nouvelles rencontres. Également sur le plan spirituel et intellectuel aussi, on devrait avoir de bons échanges. Voilà, à partir du moment où chacun admet que l'autre fait de son mieux, a priori déjà ça devrait bien 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 se passer. On est bien parti, là. On va voir ce que nous dit déjà la première ligne sur les quatre énergies cardinales. Donc, le feu, la terre, l'air et l'eau. Alors, déjà avec le feu, nous avons le navire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le feu, qui rallie aussi bien le lion que le bélier ou le sagittaire, le feu, là, il nous pousse à aller de l'avant. Alors, il serait assez sagittaire, celui-là, avec le bateau. Donc, là, ce n'est pas un bateau qui prend son temps, comme j'ai souvent l'habitude de dire, là, surtout ces derniers temps. Mais c'est un navire qui va être peut-être plus rapide. Voilà, il semble que des événements arrivent parce qu'ils doivent arriver, qu'il faut les accueillir. Et que vous-même, n'attendez pas que tout vienne à vous, mais justement, vous aussi, vous allez vers les autres, vers une nouvelle aventure. Ça prendra le temps que ça devra, plus ou moins rapide, plus ou moins long, selon les gens. Mais là, on est sur le point de toucher quelque chose qui, il y a encore peut-être six mois ou un an, on n'espérait pas. Ça peut peut-être parler à quelques-uns parmi vous. Alors, avec l'énergie de la terre, nous avons les poissons. Alors, là, avec les poissons, on voit une période de chance, également une période où la pêche est bonne, là, sur le plan matériel. Donc, retour sur investissement pour certains, je l'ai déjà dit à une ou deux reprises récemment, mais là, on sent que vous avez des remboursements aussi qui rentrent. Donc, de l'argent que l'on vous doit, ça peut être d'une administration, ça peut être de personnes privées. De l'argent, également, que vous pourriez gagner en faisant ponctuellement aussi certains travaux. Alors, ça peut être rendre service, ça peut être un travail de quelques heures ou de quelques semaines, mais quelque chose ici se profile et donc certaines choses vont commencer et vont se révéler donc à cette période-là. Également, au niveau des idées et des ressentis aussi, il y a des choses qui passent de l'intuition à la vie concrète. Voilà. Des choses qui étaient pressenties il y a encore quelques temps, qui se concrétisent petit à petit. Ici, dans l'air, on a le livre. Alors, certains devront peut-être rouvrir des livres de façon à réviser. Alors, ça peut être pour un stage, ça peut être simplement si vous faites des études. On est dans l'air là, donc on est au niveau de l'esprit. Certains devraient retourner en bibliothèque, qu'il s'agisse d'archives relatives à une entreprise, à un corps de métier, à un emploi. Bref, on vous indique que vous avez besoin d'une source en particulier. Donc, vous pourriez aller chercher à cette source. Également, là, avec le livre, on vous indique que quelque chose de votre vécu va vous servir, mais que vous avez encore des choses à apprendre. Alors, bien sûr, elles seront là pour compléter ce que vous avez déjà acquis, surtout si vous avez déjà pas mal d'expérience. Mais c'est vraiment très important. C'est quelque chose sur lequel vous pourrez vous appuyer et qui permettra à certains d'avoir un diplôme ou à d'autres de décrocher un nouveau travail. Alors, pour certains aussi, ça peut être la préparation de concours administratifs qui, plus tard, vous permettront d'avoir un poste que vous convoitez et une rémunération beaucoup plus intéressante aussi. D'autant que là, avec la terre, il ne faut pas oublier qu'on a les poissons. Donc, saisissez certaines occasions qui peuvent se présenter à vous, même s'il s'agit d'un nouveau challenge, d'un nouveau parcours à entamer. Mais c'est très, très, très stimulant, je trouve. Et dans l'eau, ici, alors, sur le plan des sentiments, des ressentis, là, nous avons le cercueil, donc la notion de mort. Et puis, après cette mort symbolique, il y a une autre naissance qui va arriver. Donc, ici, il est vraiment temps de lâcher ses vieux conditionnements sur un plan énergétique au niveau de son intuition. Bien écouter aussi certaines choses de nos parts d'ombre qui nous disent que l'on a pu se tromper ou que simplement certaines choses sont usées et n'ont plus de raison d'être. Je vois la fin des malheurs aussi, de façon générale, la fin d'un chagrin qui se profile aussi pour certaines personnes qui ont de la peine. Et puis, renoncer à certaines choses qui finalement nous faisaient du mal nous permet de nous ouvrir à du neuf. Ce neuf qui est annoncé ici, avec les trois premières cartes. Et donc, il est recommandé de se tourner avec joie vers la destinée, ce qui se prépare de mieux pour soi. Voilà. Alors, nous avons l'étoile de l'homme pour le corps. Donc ici, il s'agit de la polarité masculine, décisionnaire, active. Les choses sont organisées, carrées. Donc là, on sent que vous soyez homme ou femme, que vous soyez un consultant ou une consultante ou que vous pensiez à un homme éventuellement au moment où vous voyez cette carte. Là, dans l'énergie du corps ici, il y a une remise en route de certaines énergies au niveau de votre corps. Alors, peut-être que vous avez conscience aussi de votre aspect extérieur. On voit ce monsieur qui est très élégant ici. Donc, franchement, là, moi, je pense que vous ne devrez pas être étonné si vous avez vraiment un élan qui vient de vous, de vous remettre en mouvement. Donc là, en fait, on a l'impression que c'est une nécessité que vous entendez et que c'est votre corps lui-même qui vous parle de façon concrète. qui vous dit « Bon, ben voilà, je m'exprime en te montrant que ta bobo à tel endroit, ça veut dire que tu as peut-être besoin de faire attention un peu plus à moi qu'avant. » Voilà, tout simplement. Voilà, ça peut parler à certains. L'esprit. Alors, l'esprit, il est tourné vers la maison, l'intérieur, l'intimité. l'esprit, il est également tourné vers sa vie intérieure et intime aussi bien au sens éthéré, intérieur, profond, sa vie intime, secrète, que sa maison, son logis. voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas prévu de déménager ou quelque chose comme ça, peut-être que certains, certaines vont peut-être prendre un peu de temps pour améliorer leur intérieur, tout simplement. Voilà. Donc, on parle du corps, on parle de la maison et c'est à peu près pareil parce que là, l'endroit que l'on habite reflète un peu aussi est un peu synonyme au corps que nous habitons également. Et nous retrouvons le cœur de la coupe dans l'âme. C'est merveilleux ça. Donc, ça veut dire qu'ici, le fait de laisser partir des choses anciennes et de leur dire au revoir une dernière fois et de se tourner vers l'avenir, c'est vraiment excellent et c'est ce qu'il faut faire parce que là, ça va apporter du renouveau sur le plan amoureux, du renouveau au niveau des contacts en général, au niveau de l'amitié aussi. Alors, certaines amitiés sont terminées, il y aura de nouvelles amitiés et peut-être le retour de vieux amis que vous n'aviez pas vus depuis longtemps aussi, qui ne s'étaient peut-être pas manifestés et vous non plus depuis un certain temps. Ça, c'est fortement possible. Voilà. On voit vraiment la beauté des intentions qui ici se manifeste dans toute sa splendeur. Alors, la part la moins faste, c'est l'arbre. Alors, la part la moins faste, en fait, c'est, on repense à l'aspect santé, vitalité. La part la moins faste, ici, c'est peut-être une forme d'impatience qui pourrait vous animer ou animer des gens autour de vous. Quand on reprend un rythme différent et que l'on s'occupe plus de son corps, eh bien, il est bon, il est de bon ton d'être patient. Un arbre, ça prend du temps à pousser. Donc, voilà, bien prendre son temps, ne rien précipiter, ne pas se mettre un régime drastique du jour au lendemain parce que c'est au bout de quelques jours seulement qu'on pourrait abandonner. Enfin, vous voyez, c'est vraiment en accord avec son conscient, son inconscient et en écoutant plus son corps, en fait, qu'il faut faire les choses. D'un autre côté, aussi, on vous dit que si vous vous focalisez trop sur cette histoire de remise en forme, de remise à jour de la machine corps humain, vous risqueriez aussi de ne pas voir ce qui se profile sur le plan socio-professionnel voire sur le plan relationnel. C'est pour ça qu'il ne faut pas focaliser toute votre attention sur votre aspect extérieur non plus. Il faut trouver un équilibre. Et la part positive ici, avec le pont, c'est que une nouvelle aventure donc s'annonce. C'est exactement ce que je disais avec le bateau que nous avions dans le feu. Un nouveau voyage va commencer et bien entendu, vous n'avez pas toutes les données de ce qui va se passer mais c'est ça aussi qui est bon, c'est que l'aspect positif, c'est que vous allez vous lancer dans une nouvelle expérience et que vous devez vous faire confiance autant que vous devez faire confiance aux gens, aux circonstances et également bien parler à vos guides et bien faire confiance à votre ange gardien aussi qui est là. À mon avis, on voit une lumière ici. Vous voyez ? Et alors là, nous avons le bouquet. C'est le bouquet final. C'est pour le bilan. C'est tout à fait ça. Donc, ne cherchez pas à tout prix à tout maîtriser. Ça ne sert à rien. Laissez le temps au temps. Voilà. Laissez bien le temps au temps. Prenez vraiment vos dispositions mais ne vous mettez pas la pression parce que plusieurs changements vont s'opérer aussi bien sur le plan intime que sur le plan social en général avec de belles surprises, des déclarations d'amour aussi. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un soit quelqu'un parmi vous soit quelqu'un que vous connaissez qui va se jeter à l'eau et qui va déclarer sa flamme soit à vous soit à quelqu'un que vous connaissez. Voilà. Alors, on va voir avec un tarot le tarot de Waite un complément. et nous avons le 9 de denier. Ah ! C'est merveilleux le 9 de denier. Là, c'est la récompense, c'est le repos. après avoir bien œuvré, eh bien, on engrange les richesses et on va pouvoir faire une pause effectivement avant de repartir sur les chapeaux de roux. Donc, là, on termine véritablement un cycle avec le 9, on finit le cycle des chiffres avec cette jolie dame ici qui a l'air heureuse de vivre dans l'opulence, la bonté, la gentillesse et qui est accueillante. Vous voyez, là, elle a cet oiseau ici sur la main. Donc, on sent les récompenses après avoir bien œuvré aussi bien sur le plan des relations qu'au niveau du travail qui fait gagner de l'argent et du travail sur soi aussi. C'est pour cela que c'est bien de prendre votre temps ici avec l'arbre qui prend son temps de pousser justement. Donc, n'allez pas plus vite que la musique. Tout devrait bien se passer. Et puis, donc, je vais reprendre ce petit oracle. Alors, les descriptions des jeux sont inscrites sous la vidéo. Un petit oracle élaboré par Ève Corrigan. l'art du divin. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art ? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Voilà. Voilà. Donc, au lieu de vouloir toujours se conformer au regard des autres, c'est bien aussi d'être soi et de développer ce qui fait que l'on est unique. Et là-dessus, je vais me contenter de vous saluer. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada